La médecine officielle tape dans le symptomatique, elle ne va pas à la source. Qu'est-ce qu'on fait en médecine ? J'ai une poubelle, la poubelle attire les mouches, je prends un insecticide, je tue les mouches et je considère que la poubelle est résolue. Ah non ! En médecine alternative, en véritable médecine, on dit qu'on enlève la poubelle et les mouches, elles n'auront plus rien à vecter, donc elles devront partir. Qu'est-ce qu'il faut écouter les réactions de son corps et s'y conformer ? Or, le réflexe du médecin, le réflexe des gens, ça n'est pas de s'y conformer, c'est de trouver la recette miracle pour obliger le corps à fermer son clapet, comme on dit, et dire, bon, le mettre en état de tolérance. C'est une erreur totale. Toute maladie est une guérison qui est en train de se faire. Alors, soit on empêche les symptômes de se faire, soit on les accompagne, mais on ne les empêche pas. Enfin, quand on se dit qu'on les empêche, c'est la mauvaise solution, mais les accompagner, c'est la bonne solution. J'ai inauguré la médecine holistique en France, qui existait déjà aux Etats-Unis, qui s'appelait Holistic Medicine. Bon, la médecine holistique, c'est une médecine à large spectre, c'est-à-dire qu'on considère l'individu, mais aussi son environnement, y compris psychologie et sociologique. Je faisais un truc où il y avait l'auriculothérapie, l'iridologie, il y avait les poussinois, il y avait la réflexion plantaire, il y avait l'homéopathie, il y avait... C'était très complet. Je fais de la recherche avec des laboratoires un peu de partout. En ce moment, mon dada, c'est travailler avec la Russie. Je trouve qu'ils sont 30 ans en avance sur la France. Et puis, je travaille avec le Canada, avec l'Allemagne, avec beaucoup de choses. Et j'essaye d'être toujours up-to-date, en avance sur les autres, d'être aux meilleures choses. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait des années que je fais des conseils gratuits, oui. J'ai écrit un bouquin, le premier bouquin, « Prenez-en-moi votre santé », qui faisait à l'époque 250 pages. Je redémarre un autre journal électronique, version modernisée, avec des tas de liens audiovisuels. Du point de vue des formations d'ateliers de santé, je pense avoir brassé à peu près 12 000 personnes. Entre 11 et 12 000, je ne peux pas trop dire. Ce qui me sont passés entre les mains, qui ont passé au moins un week-end avec moi. Je suis reconnu, sur la santé, surconnu. Je soigne, disons, entre 5 ou 6 personnes tous les jours, avec des maladies atroces, souvent, parce que les maladies faciles, on ne vient pas me chercher. Au cabinet, je crois que j'avais un fichier de 3500 personnes. J'ai sauvé ma femme deux fois d'un cancer. Une fois d'un cancer du sein, et une fois avec le carzodélan, qui a été interdit. Et maintenant, un cancer du foie, avec la méthode Gerson. Je voudrais protéger les gens, je voudrais qu'ils ne tapent pas dans les panneaux pourris qu'on leur propose. C'est ça. Je voudrais la liberté. La liberté qu'on puisse choisir la médecine qu'on veut. J'ai l'impression que je suis venu pour ça, et que si je ne le fais pas, on peut toujours refuser un destin, un chemin de vie. Mais après, les gens, ils ne sont pas bien. Moi, je sais que je suis bien en faisant ça. J'essaie d'accomplir ma mission. Je donne des coups de pied à la fourmilière, en essayant de ne pas prendre trop de coups. Le problème, c'est que les gens sont dans l'assistanat. Dès qu'on leur demande qu'ils vont prendre la responsabilité de ce qu'ils font, il n'y a plus personne. Nos grands-mères, quand il y avait un bobo des gamins, on sortait tout seuls. On n'appelait pas le médecin pour rien. Maintenant, on appelle le médecin, on ne veut pas avoir la responsabilité. On nous a inculqué qu'il faut être assisté par un système. Le médecin lambda, celui qui est le gros bœuf, qui fait exactement ce qu'on lui a dit de faire. Comme ce sont les laboratoires pharmaceutiques qui dirigent tout le bazar, ils disent, « Eczéma, tel produit. Voilà. Vous avez un hasard, tel produit. » Il n'y a pas à réfléchir à rien du tout, chercher d'où ça vient. Si on faisait pareil avec une voiture, la voiture fume, la fume est toute noire. Qu'est-ce qu'on va changer ? Le pot d'échappement. Évidemment, le pot d'échappement, c'est le système médical. On ne va pas y chercher, c'est dans la moteur, il y a la combustion qui se fait très bien. Non, on change le pot d'échappement. Quand on voit le niveau de stupidité, là, il y a de quoi ? « Mais vous êtes médecin, vous ? » Heureusement que non. Heureusement que non, merci. Moi, je réfléchis encore. Vous voyez ? Ils ne prennent pas la responsabilité de ce qu'ils font. Ils sont tenus des moyens, pas des résultats. Ça veut dire que quand ils ne savent pas, il faut qu'ils fassent n'importe quoi, mais il faut le faire. Donc il y a un protocole, protocole où il n'y a pas de protocole. Et dans le protocole, quand il y en a un, à partir du moment où ils ont établi le protocole, ils ne sont pas responsables. Quelqu'un qui a un cancer ? Quelqu'un qui a un cancer, on lui dit « Vous avez un cancer ? » Parce que je dis cas, comme ça, on lui dit « Vous avez un cancer, on vous programme tout de suite pour une chimio. » La personne dit « Non, non, mais moi, je n'ai pas de chimio. » « Ah, vous, je n'ai pas de chimio ? » « Mais donc, vous n'êtes pas malade. » Et alors, à ce moment-là, les indemnités de maladie qu'il aurait dû avoir en faisant la chimio, elle ne les a pas. Ça veut dire que si tu n'es pas riche, et si tu ne peux pas vivre sans ton métier, admettons peut-être un mari ou une femme qui travaille, tout ça, etc., ou des revenus, le pauvre, il n'a pas le choix. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, il va crever de faim. On dit « Vous ne voulez pas de la chimio, c'est que vous n'êtes pas malade. » Si vous n'êtes pas malade, eh bien, vous travaillez. Et là, tu n'es plus capable de travailler. Alors, parce que tu n'as plus les moyens, tu n'as plus la force. Ça veut dire que tu vas mourir. En plus, les médecines alternatives ne sont pas remboursées. Alors que là, pour 150 000 euros que ça va coûter, c'est remboursées totalement et payées par le contribuable. C'est une dictature cachée. Son principe est basé sur la peur. Alors donc, il faut que les gens aient peur tout le temps. Et une fois qu'ils ont peur, on les fait passer là où on veut. Entre la chimio, entre les rayons et tout ça, c'est 150 000 euros, c'est sans briques. C'est sans briques. Et une fois que tu as dépensé tes sans briques, tu as le droit de crever. Parce que tu as fait rapporter sans briques au laboratoire. Et il faut savoir que la chimio, ils font 40 fois la culbute. Les produits de base, ils ne valent à moitié rien. Et une chimio, ça toute entre 1500 et 4500 euros la séance. L'exercice illégal de la guérison, je suis passé au tribunal pour ça. Enfin, ils ne m'ont rien fait. Ils m'ont condamné à zéro à l'époque. S'ils ne m'avaient pas condamné, même à zéro, je serais fait jurisprudence. Donc c'est une grosse astuce pour que les autres ne puissent pas profiter de mon procès. Si on insiste trop, si on y va trop fort, on se fait griller. Et comme disait Patton, un soldat de mort, c'est un soldat qui ne sert plus à rien. Au départ, je ne m'imaginais jamais que j'allais faire de la médecine ou du journalisme. J'avais fait des études de mathématiques. J'ai fait l'école d'ingénieur chimiste. Je suis devenu chimiste dans l'industrie. Un jour, j'ai eu une opportunité que je n'avais encore pas prévue qui m'a fait faire que j'ai eu une formation gratuite dans l'aviation. Et en même temps, je suis devenu mon pilote pendant 20 ans. J'ai fait 20 ans d'aviation. Et en même temps, j'ai eu ma deuxième fille qui est née avec une grosse faiblesse pulmonaire qui faisait de la bronchite asthmatiforme allergique en plus. Il faisait qu'on se levait toutes les nuits, 5 ou 6 fois, et que ça allait de mal en pie. Et qu'elle était sous antibiotiques à 2 ans. Peut-être même pas. Non, mais oui, à peu près 2 ans. Et qu'on menaçait de la passer à la cortisone. Je disais, ça c'est mal barré. Je ne connaissais rien en médecine, mais je sentais que là, on était sur une mauvaise porte. Et donc, c'est là qu'on m'a fait connaître, on m'a conseillé d'aller voir un homéopathe. Je suis allé voir un vieil homéopathe. Et 8 jours après, la gamine était guérie. Provisoirement, mais guérie quand même. Alors, sur le coup. Alors, je lui ai retéléphoné, et je lui ai dit, écoutez, il faut 15 jours, 3 semaines pour vous avoir. La prochaine fois qu'elle fait une bronchite, comment on se fait ? Il me dit, vous achetez le bouquin de Louis Pommier, vous démerdez. J'ai acheté le bouquin de Louis Pommier, à l'époque, qui était la référence en homéopathie. Il y avait tout et n'importe quoi dedans. Enfin, il y avait surtout beaucoup trop de choses. Et j'ai commencé à vouloir bricoler la santé de ma fille, comme ça. Je me suis fait des peurs bleues, évidemment, parce que quand ça ne guérit pas, dans l'heure qui suit, on se dit, attends, je suis un assassin. Et puis après, je me suis aperçu que, finalement, je ne m'en sortais pas si mal. Si bien qu'en 1969, j'ai eu 27 fois le médecin pour elle, dans l'année. En 1970, j'ai eu 3 fois. Et après, plus jamais. C'est-à-dire que c'était moi qui m'en occupait. De là, on a fait des prises de conscience. On est devenu, à l'époque, macrobiotique. Macrobiote, on dit, je n'ai pas persisté longtemps, longtemps. Mais j'ai découvert le chloromanésium, j'ai découvert le pain complet, j'ai découvert plein de choses qui sont des bases de la santé. Et j'ai commencé à faire des stages de naturopathie, de thérapie. Je suis allé au Canada, je suis allé en Suisse, tout ça, je pense, enfin, vrai. Et puis, finalement, dans les avions, je commençais à savoir que je soignais. Alors tout le monde en venait me voir. Moi, j'ai mal à l'œil, j'ai mal aux genoux, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ma mère qui ici, mon chien qui a ça, etc. Et c'est là que j'ai décidé de faire un premier bouquin. J'ai fait, à ce moment-là, la formation de health pratiqueur. Je me suis installé en tant que health pratiqueur. Et donc, j'ai ouvert un cabinet et là, au cabinet, la façon dont je pratiquais plaisait beaucoup aux gens. La bonne santé, c'est, on va dire, en gros, c'est de ne pas sentir un organe, d'en avoir pas conscience. Si on a conscience d'un organe, c'est qu'il y a un problème. Deuxièmement, c'est d'être bien dans sa tête. Quand on a un ennui, en particulier de santé, on ne pense qu'à sa maladie. On est obnubilé par notre problème. La difficulté de la faire, c'est qu'il faut inverser la vapeur. Bien que je sois malade, je dois dire, voilà, ça y est, j'ai le processus de guérison qui est enclenché. Je suis déjà presque guéri. Il faut y penser comme si le résultat était déjà atteint. Il faut le sentir, il faut déjà en jouir. Il faut mieux visualiser exactement ce qu'on veut et considérer qu'on l'a déjà. c'est qu'est-ce qui tourne dans ma tête. Or, si je broie du noir, si je broie de la rancœur, de la jalousie, de la vengeance, du pessimiste en permanence, bien que je mange des bonnes choses et bien que les gens qui ne sont pas motivés dans leur vie, qui ne font pas ce qu'ils ont envie de faire, qui sont mal... Bon, et ces gens-là, ils se font des maladies pareilles. Alors, ils ne comprennent plus. Ils disent, moi, je ne mange que du bio, je fais tout ça et puis je suis malade, c'est trop injuste. Je vois aussi des gens qui mangent n'importe quoi, qui picolent en plus, qui font des vieillards 90 ans, mais alors, ils ont une pêche, ils ont une joie de vivre, ils sont motivés, ils sont bien dans ce qu'ils font, ils croient à la vie, tout ça. Bon, eh bien ça, je crois que c'est un. Le paramètre, peut-être le numéro un, c'est d'être motivé pour des choses, ils croient, être toujours curieux et d'avoir des sentiments toujours positifs. Voilà. Alors, donc la santé, ce n'est pas que manger cinq fruits et légumes, comme dit madame Roselyne Bachelot. Et puis, elle n'a même pas dit des fruits et légumes quoi, parce que s'ils ont eu 35 traitements, bonjour, les dégâts, ça, il n'en a pas parlé. Il faut au moins qu'ils soient bio aussi, les fruits et légumes, autrement, ce n'est pas la peine. Le corps a toujours raison. Vous devez écouter les réactions de votre corps. Une grippe, ça s'accompagne. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Le corps, il a besoin de brûler. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte la température. Bon, c'est une bonne chose. Il va tout calciner, en particulier, les virus qui ne résistent pas à la moindre augmentation de température. Arrivé à 39, 40, les virus, ils sont tous... Alors, on peut même faire une thérapie par la chaleur avec des bains chauds, hyper thermiques, des bains qui montent à 40 degrés. D'ailleurs, les bébés, ils font ça. Les gamins, ils font des poussées de température qui font peur. Bon, mais non, mais le lendemain, il n'y a plus rien, ils sont en pleine forme. Alors que nous, qu'est-ce qu'on fait ? On prend des antibiotiques pour empêcher le corps de faire son ménage plutôt que de... Tant qu'on n'a pas 40 degrés, il n'y a pas le feu, il faut laisser faire. Et tout s'arrange très, très vite. Voilà. La bonne santé, ce n'est pas forcément ce qu'on croit. C'est d'être malade quand il faut être malade. Quand on fait un dérapage par rapport à la bienséance de l'alimentation en particulier, eh bien, on est malade tout de suite. J'ai remarqué que les gens qui sont en mauvaise santé, ils ne réagissent pas à la pollution. parce que le corps est tellement dans un état de tolérance et de permissivité, il est tellement crassé qu'il ne réagit même plus. C'est comme si on roulait en voiture sans la pression d'huile, sans la température d'eau, sans rien du tout. Alors, il n'y a jamais de problème. Mais ces gens-là, quand ça explose, ils sont morts dans les plus bas délais. j'ai enterré pas mal de mes copains qui se fichaient de moi parce que j'étais un crevard. Ben oui, parce que moi, quand j'ai un truc qui ne va pas, je suis malade pour me dire « Oh, c'était pas bon ça, rien du tout, que dalle. » C'est vrai qu'il y a une évolution qui se passe, qu'il y a une ouverture qui se passe, qu'on peut dire des choses qu'on ne pouvait pas dire il y a 10 ans, il y a 20 ans, mais il faut dire qu'en France, on est quand même lanterne rouge par rapport à d'autres pays.